Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti ! On commence par la France. Mbappé va écouter l'offre d'Al-Kelhaifi. D'après les informations du média espagnol El Chiringuito, Kylian Mbappé va prochainement écouter l'offre du président Nasser Al-Kelhaifi, qui souhaite faire rempiler le champion du monde 2018. Mardi, l'équipe annonçait que l'avenir de l'ex-Monegasque ne dépendrait pas du résultat du PSG ce mercredi soir en Ligue des Champions à Dortmund. Notre avis, rien ne semble encore définitif sur ce dossier. Dortmund vise Guirassi. Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Seru Guirassi est particulièrement suivi en Europe. Outre plusieurs poids lourds de Première Ligue, Dortmund est intéressé par l'ancien Rennais, annonce le quotidien B. Notre avis, avec Niklas Fulcru et Sébastien Haller, le BVB est déjà bien armé pour le poste d'attaquant de pointe. L'Occelso dans les petits papiers du Barça. Alors que Gavi sera absent jusqu'à la fin de la saison, le FC Barcelone recherche un milieu de terrain au profil technique lors du Mercato Hibernal. Selon le Média 90 Minutes, les Blaugrana aimeraient obtenir le prêt de l'argentin Giovanni L'Occelso, actuellement en manque de temps de jeu à Tottenham. Notre avis, la Liga est sûrement le championnat où l'ex-parisien exprimait le mieux ses qualités. Francfort et Gérone veulent Van de Bick. Selon les informations de Sky Germany, Denis Van de Bick pourrait bien quitter Manchester United cet hiver. L'Entracht-Francfort pousse pour récupérer l'ancien milieu de l'Ajax Amsterdam tandis que Gérone n'aurait pas écarté l'idée de le recruter. Notre avis, le néerlandais ne s'est jamais imposé chez les Red Devils. Un départ est donc logique. Marotta s'exprime sur la situation de l'Otaro. Dans un entretien accordé à Sky Italia, Giuseppe Marotta, le patron de l'Inter Milan, est revenu sur la situation de l'Otaro Martinez, lié au noir et bleu jusqu'en juin 2026. C'est magnifique d'entendre notre capitaine L'Otaro Martinez dire qu'il va signer son nouveau contrat dès que possible. Je peux confirmer qu'il sera facile de se mettre d'accord sur un nouveau bail. Peut-être que ça se fera dans moins d'un mois, a-t-il déclaré. Notre avis, une bonne nouvelle à venir pour les fans de l'Inter. Vers un départ libre de Varane cet été ? Alors que Raphaël Varane ne fait plus l'unanimité à Manchester United, The Athletic annonce ce jeudi que le champion du monde 2018 pourrait partir libre l'été prochain. En cas d'offre en janvier, les Red Devils ne devraient pas retenir l'ancien Madrilène. Notre avis, une belle opportunité à saisir pour un club de L1 ? Zaire Emery pourrait prolonger avec le PSG. Sauveur du PSG mercredi à Dortmund, 1 à 1, en Ligue des champions, Warren Zaire Emery, lié au club de la capitale jusqu'en juin 2025, pourrait prochainement prolonger, annonce le journaliste Fabrizio Romano. Il est parisien et veut rester ici, il est important. Il a fait un grand match, a indiqué Nasser Al-Khelaifi, après le match face au BVB, au micro de RMC Sport. Notre avis, une très bonne nouvelle pour les fans du PSG. Nouveau contrat en vue pour Ozymen Alors que Chelsea aimerait le recruter dès cet hiver, Victor Ozymen pourrait s'inscrire dans la durée avec le Napoli. Selon le site Relevaux, l'attaquant international nigérian est sur le point de prolonger son contrat jusqu'en juin 2026, il est actuellement lié à Naples jusqu'en 2025. Notre avis, avec ce nouveau contrat, Naples pourra encore faire davantage monter les prix pour l'ancien Lillois. West Ham veut aussi Girassi. Selon les informations de Bill, West Ham souhaiterait recruter Seru Girassi, l'attaquant de Stuttgart auteur de 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Cependant, les Amers ne sont pas seuls sur le coup, des poids lourds de Premier League et Dortmund ont également des vues sur l'ancien Rennais. Notre avis, sauf surprise, Seru Girassi va finir la saison avec Stuttgart. Leno a rempli les avec Fulham. Arrivé à Fulham à l'été 2022 en provenance d'Arsenal, Bernd Pleno a prolongé jusqu'en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, avec le club londonien. Cette saison, le portier de 31 ans a joué l'intégralité des matchs de Première Ligue avec Fulham. Notre avis, une juste récompense pour l'international allemand, 9 sélections. Le Real veut se montrer ferme pour Mbappé. Ce vendredi, le quotidien AS consacre sa une au dossier Kylian Mbappé et annonce que le Real Madrid ne mettra pas n'importe quel prix pour le capitaine des Bleus. Le club se montrera ferme concernant les conditions du transfert de Kylian Mbappé après ce qu'il s'est passé en 2022. L'explosion de Bellingham, Vinicius et Rodrigo, associés à l'option Allant, facilitent les négociations, ajoute le quotidien espagnol. Notre avis, comme en 2022, il faudra attendre le printemps pour voir le dénouement de ce dossier. Les prestations de Lunin pourraient pousser Kepa vers la sortie. Prêté jusqu'en juin 2024 au Real Madrid, Kepa Arizabalaga pourrait ne pas rester au-delà d'une saison chez les Méringués. La raison ? Andri Lunin. Les prestations du gardien de but international ukrainien depuis le mois de novembre, à la suite de l'absence de l'ex-portier de l'athlétique Bilbao, auraient convaincu la direction du Real Madrid, qui le verrait à l'avenir comme la doublure de luxe de Thibaut Courtois, indique le quotidien AS. Notre avis, lié au Real jusqu'en 2025, Andri Lunin pourrait même négocier une prolongation s'il poursuit sur ce rythme. Le PSG penserait à Casemiro. Comme l'ont indiqué les médias anglais il y a plusieurs jours, Manchester United serait prêt à laisser partir Casemiro lors de la trêve hivernale. Ce vendredi, The Sun annonce que le PSG penserait au milieu international brésilien. Alilal serait également sur les rangs. Notre avis, le profil de l'ex-madrilène pourrait beaucoup apporter au milieu actuel du PSG. Encore un prétendant pour Girassi. Selon les informations de Sky Sport, Manchester United serait intéressé par Seru Girassi, l'attaquant de Stuttgart qui a marqué 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Dortmund et West Ham seraient également sur les rangs pour recruter l'ancien Rennais. Notre avis, sauf offre impossible à refuser, l'ex-amiénois finira la saison à Stuttgart. La Saudi Pro League prête à revenir à la charge pour Salah ? L'été dernier, Mohamed Salah avait reçu des propositions importantes d'Arabie Saoudite mais Liverpool avait mis son veto. Ce vendredi, Sky Sport annonce que la Saudi Pro League vise toujours l'international égyptien mais que le dossier sera trop difficile à conclure cet hiver. Notre avis, Liverpool est prévenu, Mohamed Salah pourrait recevoir une ou plusieurs offres XXL venues d'Arabie Saoudite l'été prochain. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501